J'ai un peu du mal. C'est super dur comme exercice. Bonjour, je m'appelle Logan Lamoire, je suis ingénieur logiciel full stack à Avisto. Mon parcours, je l'ai effectué du coup à Sofia Antipolis, dans l'école d'ingénieurs saisie. J'étais en spécialité informatique, j'ai pu réaliser plusieurs projets au sein de l'école et j'ai également participé à plus de cinq stages. Mon quatrième stage, c'était celui qui était à l'étranger, était assez intéressant. Il m'a permis de découvrir une nouvelle facette de l'informatique, c'est le côté front-end. J'ai pu réaliser plusieurs PWA et participer à la conception de plusieurs architectures front-end. Ensuite, j'ai réalisé mon stage de fin d'études à Avisto, donc un stage de six mois. J'ai été pris à Avisto sur un projet de gestion de la fidélité où j'ai pu commencer par une phase de conception et de documentation afin de gagner du temps par la suite. Ensuite, j'ai commencé à développer en étant parti back, côté back-end, en C-sharp.net. Et Avisto m'a permis également de participer à la conception du front-end. J'ai pu commencer à mettre les mains dans le React, un langage que j'ai particulièrement apprécié durant cette année-là. Et ça a vraiment consolidé mon côté full-stack à Avisto. Aujourd'hui, à Avisto, je suis sur un projet client. C'est un projet globalement qui va gérer un maximum de données pour pouvoir les afficher sous forme de graphes, de dashboards. Et les entreprises vont utiliser ces données pour faire du bénéfice sur leurs activités. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que c'est une architecture en microservices. On va avoir des communications entre plusieurs services qui vont être très intéressantes. Et également, sur ce projet, ce qui est intéressant, c'est sa notion de full-stack. C'est-à-dire qu'on va avoir du back-end, du coin en C-sharp.net, et également du front en Angular. À la différence des projets que j'ai pu réaliser auparavant, c'est un projet de grande ampleur avec beaucoup d'acteurs à l'intérieur. On est une douzaine d'équipes à travailler ensemble et les compétences en coordination sont vraiment très importantes. C'est une première et c'est une découverte pour moi au sein d'Avisto de travailler dans un projet comme celui-ci. Ce qui me plaît à Avisto, avant tout, c'est cet esprit d'équipe, c'est cet esprit d'entreprise qui donne envie de travailler et de se lever tous les matins. Un aspect également très important, c'est le fait que les personnes vont nous faire confiance dans notre démarche de développement et vont nous laisser faire la conception de nos propres projets. L'entreprise organise plusieurs événements. Il y a récemment un événement qui a été organisé qui s'appelle la Transpaca, qui s'agit de relier l'agence de Aix à celle de Sofia Antipolis. Et on avait le choix entre participer à la logistique ou aux événements sportifs. Moi, tout naturellement, je n'avais pas du tout envie de participer aux événements sportifs. Je suis plutôt parti sur le côté logistique. On m'a mis chauffeur de camion. Et du coup, pendant ces deux jours d'épreuve, j'ai pu conduire le camion et aller aider tous les participants sur chacune des étapes. C'était vraiment une super initiative de la part de l'entreprise. Je me suis bien amusé et j'ai passé une super journée avec Avisto. Sous-titrage Société Radio-Canada